bonjour bonjour ouais j'ai fait la scène désolé je suis en retard et oui alors pour ceux qui attendaient il s'est passé un truc c'est que c'est toujours les chemins sont toujours à 20h30 et t'aimé france bleue ou pas ? oui les chemins sont toujours à 20h30 et elle s'est trompée sur l'annonce et du coup elle a écrit elle a écrit 21h et du coup gaza pensait que c'était 21h là où les autres avaient bien compris que c'était 20h30 on va leur vouloir il est relativement nouveau et du coup c'est ce qui explique ce petit retard mais on a réussi à non on a réussi à attraper gaza et on a réussi à l'attraper moi en plus ça fait deux heures que j'essaie de brancher pour pouvoir capturer la switch c'est un enfer pas possible je me suis retrouvé à tout démonter remonter mon pc j'explique même pas la galère terrible et là au final bah j'ai 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 la switch qui est capturable mais alors du coup c'est sur l'écran où il n'y a pas de son qui sort donc donc génial vraiment un plaisir ils sont tous là sont tous là bas j'ai plus de manette c'est une catastrophe mais je sais pas j'ai démonté tout mon pc il ya deux minutes et je sais pas où est partie la manette et ben quand vous voulez ouais ouais vas-y vas-y faut juste que je trouve la touche au clavier pour masquer le la th et tout ira bien j'ai pas même pas fait j'ai même pas fait de paris avec des points de chaîne aïe 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 chink c'est la première game tu me fais un pari sur une minute avec les points de chaîne si tu peux si tu es là et je prends comme un plaisir on est parti là déjà incroyable coupe le son de ton stream parce que c'est chiant d'avoir un double attention il y a des petits donnes dans l'air attention il y a des petites démos dans l'air aussi volto qui va pouvoir la prendre sera ré au clash qui sera premier torny qui prend un petit contre sympathique attention la passe mais il n'y a personne gazaline qui l'envoie directement dans les cages elle est pas cadrée ça fait un petit poteau dalfi qui peut la décaler tor qui va pouvoir tenter quelque chose une passe mais il n'y a personne ré au clash qui peut la renvoyer devant gazaline peut-être la petite passe pour tor c'est pas cadré c'est juste au dessus d'alphi qui pourra la dégager ré au clash peut l'envoyer devant attention la petite démo yun qui prend son temps et bon j'ai une manette je suis pas bravo deux ventes en temps d'hyrim qui a failli marquer directement sur ça d'alphi qui pourra peut-être dégager son corps et c'est un peu fait bump et yun va venir à la rescousse cette balle qui traîne un peu au milieu ça sera pour d'alphi qui va qui va totalement outspit son adversaire et pourra la reprendre et faire une magnifique back passe dommage que le clash passe à côté parce que c'était vraiment bien vu cette petite remise de la part de d'alphi tor qui peut l'envoyer devant d'alphi qui la touche très bien sur le mur d'alphi ce qui va pouvoir tenter la double tap volto défonce son backboard ré au clash attention ça va mid gazaline directement sur d'alphi non il passera à côté yun derrière pour la récupérer yun encore peut-être volto qui pourra la dégager d'alphi il a refait pour ré au clash au clash qui peut la prendre il va pouvoir faire une passe mi gazaline qui défend bien son backboard d'alphi attention il va pouvoir l'accadrer oh c'est d'alphi qui vient l'arrêter bon il a tenté de gêner les gardiens il a bien plus il est plutôt bien fait puisque dans tous les cas il y en avait deux il fallait il fallait tenter quelque chose la balle serait jamais rentrée d'elle-même mais bon ça c'est toujours rigolo quand on voit quelqu'un arrêter le tir de son coéquipier il y a une qui écarte bien la balle est-ce que tornirim pourra reprendre oui mais la balle va un pas manquer de punch une qui remet directement sur au clash le flic est magnifique est-ce qu'il pourrait avoir le contenant gazaline qui défend bien son saline on s'est jeté à deux pour défendre son dalphi yun qui gagne plutôt 150 il va y retourner malheureusement le compte n'est pas favorable mais la balle reste reste dans les roues bleues pour le moment dalphi qui va pouvoir la prendre prend le petit boost il va pouvoir la retoucher mais gazaline ne se fait pas passer ou le petit boom qu'il y a eu une attention il se fait avoir par le rebond mais ça va il arrive à prendre un bon compte derrière volto qui peut la renvoyer ça va l'enni d'attention volto le tir peut-être bien contré par dalphi c'est au clash qui suivait c'est pas cadré malheureusement tort qui va pouvoir la reprendre ce sera directement sur yun qui peut la renvoyer gazaline le bon clear ray au clash derrière je pense qu'il va pouvoir l'avoir attention volto c'est un petit 50 qui est pris volto la petite backpass pour gazaline sera pas cadré dalphi attention ça se loupe sur le backboard mais ça va il y avait yun derrière volto son port de la que l'apprendre à décaler ray au clash qui l'envoie mais c'est pas cadré volto tu peux l'apprendre fra gazaline sur le dégagement la zone la petite démo sur dalphi pour l'instant c'est un match assez fermé on défend plutôt bien en même temps on a d'un côté réo de l'autre côté tournirim qui sont de redoutables défenseurs attention il suffit que je parle pour que tournirim qui a failli marquer un c'est c'est la pression qui reste devant la cage volto qui à son tour a failli marquer contre son camp on a quand même dans l'ensemble du match eu plutôt une domination de notre chère équipe de france mais attention parce que 0-0 tout peut jouer dominé n'est pas gagné les belges se rappellent encore à la coupe du monde 2018 voilà la démarche comme ça mais l'homme titi ou d'alfi attention c'est pas cadré volto qui peut la reprendre directement sur le clash qui va pouvoir poursuivre pas gazaline qui peut la renvoyer c'est pas cadré son tournicotique qui va peut-être pouvoir la remettre tournico terrible qui traîne sur le poteau bleu yoon qui va s'en sortir mais il va pas relancer son volto reclèche qui est un peu dans la sauce gazaline qui agresse malheureusement c'est sur la barre la balle était pas super simple mais c'était totalement open alors qu'on se gêne un peu côté bleu dans dalphi qui va réussir à contrôler ce qui pourra la retoucher non mais volto est dans une situation un peu complexe petit moment de flottement volto qui va réussir à dégager mais c'est en plein milieu sur yoon attention ils ne sont plus dans la même équipe il faut arrêter de se faire ce genre de passe ils ont jamais été ensemble j'ai regardé j'ai confondu réo qui relance pour dalphi dalphi qui peut faire la remise malheureusement c'est un peu profond pour eux au clash et tournirium va pouvoir intervenir attention tournirium qui va pouvoir la prendre c'est flic mais dalphi qui peut la défendre assez facilement toujours 0-0 deux secondes de la fin on va partir en overtime dès la première game c'est tellement serré en vrai ouais les réaux qui vient plutôt gagner son kick off est ce que dalphi pour tout de suite reprendre on a joué cinq minutes il n'y a pas eu d'ouverture pas eu de but il aura suffit d'un magnifique kick off bien maîtrisé très haut clash et d'un follow up parfaite dalphi pour pour mettre à mal l'équipe 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 reste du monde constitué des belges et des suisses incroyable j'ai pas vu des paris du coup que sur tel ça a balancé de la monnaie j'ai du coup j'ai pas les côtes ni rien c'est dommage moi j'ai il ya un petit follow qui est passé là ouais un petit follow pour une demande d'échange j'avais même pas vu au moins ça c'est fait singe pour si c'est la première fois on peut tout simplement dire non merci la côte pour le reste du monde c'est 100 quoi personne n'a parié pour eux en fait bah il ya un cas d'un côté 10 de l'autre bah c'est 1,01 bah et la france c'est 1,01 ah oui bah oui du coup du coup ouais faut parier faut parier ah mais les votes sont terminés putain je suis pète je suis prête ouais je suis prête c'est toi qui est pas prêt hop prêt ouais bah non dans mon setup de schlag à base de de quatre écrans trois pc une switch un truc de capture j'aurai au moins le retour du live parmi tout ça je pourrais je pourrais vous lire plus simplement oui il ya eu un théo de 600 secondes qui est parti bon la france a gagné cette première game 1 0 c'était c'est vrai c'est plutôt c'est plutôt mérité ils ont quand même ils ont quand même dominé l'ensemble du match quand même vachement serré quoi pas beaucoup de casques qui se profite j'ai l'impression donc là je qui va pouvoir la prendre attention gaza c'est directement cadré yun qui l'arrête volto qui l'armée mid mais il ya personne d'alphique pour la prendre qui se fait bump et ça laisse l'opportunité à tort de pouvoir tirer mais c'était pas cadré au clash qui a pu la dégager volto attention ça remet la pression et tort qui est là il passe à côté je pense qu'il s'attendait pas ou louper d'alphique il va pouvoir la reprendre s'est envoyé devant est ce qu'il va pouvoir continuer le clash qui suivait n'est pas cadré malheureusement et des lignes pour tort pas c'est compliqué c'est compliqué attention volto qui arrive à prendre un bon contre au secours les voitures rentrent dans le sol alors que d'alphie et c'est d'en profiter il réussira pas d'un récupère lancer son équipe ça va être compliqué mais sa position réussira pas à échapper au au contre de you dr et au clash qui ouah au clash qui a trappant ce contre sympathique malheureusement ses coéquipiers étaient un peu trop loin pour pouvoir pour pouvoir follow ou quoi que ce soit une qui va pouvoir récupérer simplement cette balle grosse praline de youn mais volto assez solide sur sa ligne qui peut intervenir la balle qui retourne dans le mid et au clash cas centré malheureusement il n'y a pas de coéquipiers on a un peu en difficulté côté de l'équipe de france on va réussir à se dégager attention la balle passe au milieu alors qu'on a perdu zou qui a quitté le groupe c'est terrible rien ne va sur ce live à part si la france gagne dans ce cas ça ira quand même plutôt bien allo ok bon c'était c'était un instant non je elle est ordinaire ils me contrôlent alors delphi qui s'écarte sur le côté qui va partir en air dribble il va réussir à passer son premier vis-à-vis mais ça va retomber directement sur torny rim qui cadre la balle mais youn qui était qui était plutôt bien placé derrière qui a pu intervenir assez facilement alors que volto relance dans le camp bleu youn toujours là où youn gardien ou gardien défenseur de cette équipe allez on a peut-être une opportunité pour le reste du monde torny rim qui pourra pas la retoucher là c'était très compliqué à faire reo qui relance reo qui va passer volto il a enlevé un compte torny rim le duel est assez neutre est ce qu'un est ce qu'un français peut falloir non c'est dommage il y avait une bonne opportunité là dessus zéro zéro on est reparti dans la même physionomie de match ouais j'ai pu je fais j'ai pu la déco là attention c'est cadré je crois gazon qui peut l'arrêter tor qui va pouvoir aller dessus ça se gêne un peu c'est les français or nicotis peut-être la passe mise est compliquée ah non je suis redéco anna tu me guère un peu mais on t'entendait quand même sur la fin ça allait plutôt bien on t'aurait-il que gazalie le temps il y avait peine rouloine dans la cage je sais pas j'ai l'impression qu'est non c'est juste volto qui avait dû bien défoncer reo clash qui contrôle qui va en passer 2 sur ce flic mais gazalie n'était encore derrière il aurait fallu en passer 3 sur le flic mais ça aurait été quand même une grosse erreur de nos chers amis belges et suisse là dessus la décale est mine tor qui peut la renvoyer bien devant et au cloche qui ne laisse pas passer cette balle d'alfi qui sera premier dessus je pense mais bien qu'on prépare gazalie et clash qui peut la récupérer donc là je fais bon contre est-ce qu'il va pouvoir la remettre pour une passe ou je sais pas trop volto qui peut la renvoyer devant d'alfi qui laisse pas passer la ligne attention tor qui l'a eu mais personne suivait yun qui peut aller dessus volto qui ne laisse pas toucher donc là je ferai petite passe mise pour d'alfi malheureusement il est un petit peu trop près et tor qui en profite tor qui marque l'open minutes à tenir va-t-on réussir ching si jamais il ya si jamais il ya match nul le truc à faire ça serait d'annuler la prédiction et de la refaire pendant le une minute de laps de temps de l'abstant entre les deux games ça serait ça serait quelque chose de sympathique tout le monde n'a pas le temps de voter qu'en plus qu'en plus à ce qui paraît il ya eu un but pendant le pendant le truc du ça a tout foiré mais il y aura peut-être pas un partout parce que you ne veut faire ça vers ça autrement yoni il a envie de gagner 3-0 il a envie d'humilier c'est ses voisins et ce qui a eu un fliprizet là dessus totalement il a totalement eu le fliprizet je reconnais ça alors si vous voulez tout à la france ça change rien il ya d'idico qui a voté qui a voté autre dit qu'il peut se faire masse moula en cas de remontada étrangère j'aurai au clash directement cadré gazeline la dégager les élignes encore mais c'est directement sur yoni qui peut la remettre chez le orange et remet la pression peut-être la petite passe mid volto qui la laisse pas passer devant les cages d'alphi tente de remettre la pression tension c'est un petit duel entre thor et thor et d'alphi que je suis à pouvoir la reprendre le contre de gazeline qui est plutôt bien fait d'alphi qui passe sous volto mais thor derrière qui peut la récupérer attention yoni faut pas se laisser avoir par leur bond et au clash qui s'écure attention c'est cadré et au clash le petit arrêt yoni peut la dégager suivi par réo clash yoni dommage d'alphi qui va pouvoir la remettre ses backboard est ce qu'il ya quelqu'un poursuive je ne sais pas ça fait mal au moral de marquer maintenant d'alphi volto qui va l'arrêter sa ligne et ok c'est trop 2 games 2 overtimes je sais pas qui qui prévoit ses show matchs de façon équilibré mais il est vraiment très fort dans ce qu'il fait ah ouais qu'elle passe voilà quelle action des étrangers la passe de gazeline pour tornirim tout est parfait ça va rentrer à 126 magnifique ah ouais magnifique action ça fait un partout dans le bo qui confirme une nouvelle fois que c'est équilibré donc là j'ai potentiellement une minute pour essayer de refaire un maintenant mais je peux pas refaire vu que mais que les voici on a voté est ce que je refais ou est ce que je refais pas le 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 du coup la prédiction tu vois que ton retour de stream sur mon téléphone il n'a pas par mois et pour faire bon non mais je sais pas parce que soi disant tout le monde n'a pas le temps de voter mais non aussi du coup si tout est bon allons-y ce que je crois que je crois qu'il a eu aussi un autre problème qui était le fait que oui c'est sur le bo mais le problème c'est que quand il ya quand il ya le premier point du bo qui se fait pendant le pendant le pendant le vote mais bon ouais c'est comme ça pas grave on est parti là dessus comment on dit une connexion en anglais ces connexions oui ok pourquoi il y en a qui sont partis du coup il ya eu des décors je ressoucite mais vu que je suis dans le groupe de personnes en fait je sais pas il ya des gens à inviter quoi j'attends dans le lobby on a des membres de chaque équipe donc ça devrait potentiellement marcher ouais normalement ça devrait aller pardon voudrait qu'on soit 8 qui manque-t-il réo qui relance son jeu d'alfier parmi nous il manque réo oui connexion il y en a et en français en français c'est avec cd et en anglais cx ou l'inverse c'est pas l'inverse toujours je comprends toujours c'est vraiment ce mot connexion connexion ouais 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 ça marche ah bah toujours est-il que je tournais la tête deux secondes et tout le monde est tout le monde est revenu un partout dans le bo bien malin qui pourra il pourra nous donner un vainqueur un peu certains peut-être fou le moula pour diddy con à voir en vrai c'est hyper serré un pourrait pas dire là qui va gagner gasoline car va prendre un bon compte peut-être tort qui va pouvoir la récupérer c'est directement c'est pas au cadré million qui peut l'arrêter dans tous les cas volto attention qu'il a remis une qui était là encore une fois le glace pour la renvoyer devant ce qu'il va pouvoir la récupérer je pense que volto non sera gasoline qui sera dessus avant d'alfi un petit peu trop court pour cette balle reoclash qui peut la renvoyer directement sur volto yun qui peut la renvoyer attention reoclash peut-être la passe mise d'alfi qui remet la pression s'abandonnée par son port d'alfi qui a tenté de trouver un angle un peu improbable depuis le mur elle est actuelle yun volto volto va pouvoir gagner et se dégager tournirim qui remet la balle malheureusement ça sera directement sur reoclash en face là on a un peu d'espace côté étranger la passe de gasoline est plutôt bonne malheureusement c'est jeté dans c'était la passe pour gasoline qui était plutôt bonne malheureusement gasoline s'est jeté en p3 et et ça n'a pas pardonné à reoclash qui a tout simplement marqué dans le but vide ça profite des occasions hop j'ai mis le point de bo tout va bien alors que seiko spam la marseillaise yun qui se fait bump ça laisse il ya personne dans le but attention yun qui est revenu juste à temps attention le tir de gazane qui ne sera pas cadré dalfi qui peut l'arrêter dans tous les cas tournirim peut-être sur cette balise qui va pouvoir tenter ce petit mecha mais ça les laisse pas faire volto encore peut-être il va tenter la passe mid mais reoclash qui était là sur son backboard gazaline la passe pour tornirim peut-être ça a l'air compliqué yun qui pourra l'avoir gazaline la petite backpasse pour volto reoclash qui arrive juste en même temps dalfi qui peut la renvoyer attention ce sera directement sur thor il faut pas laisser faire bien défendu par yun en l'air il a plus de boost mais ça c'est suffisant reoclash la petite backpasse mid mais volto qui sera premier dessus ouais yun qui la touche du bout du bout sinon thor il était il était très friand de la suite je pense qu'il allait pas faire de détails et qu'il allait la pousser au fond attention yun qui a une bonne opportunité yun qui va profiter de la petite erreur sur le sur le mur orange là je sais pas qui c'était thor qui a mal dosé le rebond et il était tellement moins bien positionné que yun que rien que ça toute petite hésitation ça a permis à yun d'avoir toute l'avance possible 12-0 pour la team france c'est la première fois qu'il ya deux buts d'écart en trois games c'est vrai qu'il peut la prendre ou gazaline attention mauvais contre donc là ce qui va pouvoir la remettre c'est décadré mais bien arrêté par volto c'est des bons réflexes ça d'alphie la petite passe qu'il n'y a personne serait pour gazaline une petite peu la la quête un petit peu et au cloche derrière pour la suivre gazaline le bon clinch incroyable d'alphie la passe pour et au clash au clash la rue directe n'est pas dedans mais d'alphie qu'il prend cette planète c'était sur l'équerre vraiment pile dans l'ombre c'était une très belle action avec un bord direct attention j'étais à deux on panique un peu côté étranger et pour le moment c'est en train un peu de coûter la guerre au clash contre tornyrim tornyrim qui va oula double des mots côté côté étranger on essaie de trouver des solutions pour battre pour battre c'est féroce français qui leur donne beaucoup de mal pour leur peut-être la démo peut en être une impulsée par un volto très agressif ça dépend son style de jeu qui décide de faire mais ouais gazaline qui va pouvoir et au clash qui défonce son backboard d'alphie derrière poursuivre il sera premier mais il n'est plus parmi nous malheureusement yoon peut la reprendre attention volto la passe pour torse directement cadré à quel endroit il nous l'a mis j'en ai aucune idée il y avait pas beaucoup de place là les deux qui étaient plutôt bien parti mais elle a réussi à passer au milieu des deux ça cède de dalphie pour rentrer c'est waouh qu'elle frappe ouais c'était compliqué de s'y attendre quoi rio clash qui va pouvoir la prendre tornyrim attention c'est directement cadré mais bien défendu par par yoon tord la petite passe pour volto malheureusement il sera un petit peu court dalphie qui va pouvoir la reprendre il passe un joueur et gazaline dessus c'est pas passé rio clash la petite passe qui peut-être pour yoon qui va peut-être pouvoir cadrer ça à côté malheureusement cependant il se bat avec la balle d'alphie qui peut la renvoyer c'est qu'il y a d'autres joueurs double alors qu'on s'attendait plus à ce qu'il la retouche on s'attendait plus à ce que ce soit un défenseur ou quoi il a flotté il a attendu que tout le monde loupe et il vient la double en l'écrasant sur le sol bah c'est quand même bien il fallait avoir la lecture mais il faut dire c'est quand même assez original c'était osé alors que ça fait trois pour la france à une minute de la fin vu comme il défend bien ça vu comme il défend bien depuis le début ça commence quand même à sentir bon pour la game ouais on dirait bien yoon attention qu'il va prendre un contre gazaline qui sera dessus tor qui va peut-être pouvoir la redirect mais rio clash qui le laisse pas faire d'alphie qui se fait contrer par gaza rio clash qui arrive à prendre un contre peut-être pour se dégager d'alphie qui arrive à passer un joueur est-ce qu'il va pouvoir faire une passe mid malheureusement tor le laisse pas faire yoon encore peut-être ou le petit compte qu'il arrive à prendre mais gaza qui était là tor peut-être le dribble attention d'alphie qui peut la renvoyer je sais pas qui va être dessus ce sera gaza pas beaucoup de boules à faire une mecha avec ses 9 de boost là bon attention on s'est jeté à deux entre rio clash et d'alphie mais 19 secondes le temps s'égraine et rio clash gagne ses 50 du coup il peut gagner tout le temps du monde il va même pouvoir mettre en danger la défense gazaline qui a failli lui rendre la balle 9 secondes un mois d'un miracle de tor je ne vois pas comment les étrangers pourront ne pas concéder la première balle de match en plus c'est plaisir la petite démo sur volto on tente la double côté yoon on a vu d'alphie faire on s'est dit pourquoi pas moi c'était pas si loin c'est pas si loin mais mais ça on reste à 3 et les français qui maintenant mène 2 1 dans le bo gazaline qui a pas mal de ping là j'ai l'impression aïe 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 gazaline le joueur de type ping le joueur de type déconnexion joueur de type françois le joueur de type téléphone sur among us alors que peut-être qu'il a un retour windows qu'il a checké le stream pour voir si on est en train de le critiquer entre deux games je sais pas comment il peut être un retour windows sur console ouais enfin tu as compris l'idée il a lancé le stream sur son téléphone ça peut mettre toute sa couche je sais pas je sais pas ouais 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 on va dire ça nous dit que c'était un bonheur de voir volto se faire démolir ah oui on fait la rancœur bon balle de match team france allez les bleus on reste solide et on voit la racaille belge et suisse au pays ah ouais à voir moi je veux une m5 perso oui voilà allez pour le suspense on peut perdre celle-là et gagner en game 5 pourquoi pas game 5 over time attention volto qui arrive à prendre un bon contre torquée pourrait être sur cette balle malheureusement c'est raté volto la petite passe pour tord qui peut trouver un malheureusement tord la bonne démo il resterait au clash malheureusement solide sur sa défense il prend tous ses comptes volto qui essaye d'en remettre la pression mais je pense pas qu'il est de boost ça a l'air compliqué bon et au clash non plus hein mais il fait des petits sauts enchaînés c'était sympa en même temps lui laisser l'espace donc il s'est dit autant continuer en tentant comme je peux il pouvait comme ça oui Delphi qui a bien fait parce que sinon je pense qu'il pouvait potentiellement pincher contre son camp et il l'a bien vu il va essayer de gêner gazaline il y réussira pas mais au clash sera largement le premier sur le ballon il va se faire contrer par volto est-ce que cette balle tombe direct dedans non yoon a eu très peur et yoon a sauté et yoon dans la foulée de sa course réussit un truc magnifique ça enchaîne avec Delphi alors cette prise de balle de yoon d'un pot à l'autre était était surprenante alors que yoon est naissé d'une tueur parmi et enchaîne un backflip enchaîné d'un tir en arrière il va falloir se calmer côté yoon et alors on pourra pas l'arrêter du moins il s'est fait calmer par gazaline ouais plutôt après le pauvre j'ai peur qu'à son âge de s'exciter autant sur 30 secondes ça puisse poser des problèmes cardiaques ou je ne sais quoi il va mal dormir la santé des joueurs avant tout ici on est dans un stade plutôt bien protégé du covid mais il y a quand même d'autres facteurs qui peuvent venir à la santé du joueur terrible Delphi qui peut la renvoyer devant Volto attention yoon qui peut la renvoyer ce sera backboard de gazaline qui la loupe et yoon qui en profite il a pas aimé se faire punir je crois il l'a pas aimé hein il a dit moi on me calme pas je vais quand même dans le camp adverse même si je suis confiné et je marque mon but ah 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 mais quel homme le reste du monde sera pas resté très longtemps devant dans sa dième c'est pas fini c'est pas fini Volto qui peut la prendre attention pourtant peut-être ça a l'air compliqué yoon qui ne laisse pas faire Yoon, Delphi, est-ce que ça va ça combine ? Delphi peut-être la double ? Yes, il ne laisse pas faire encore une fois Volto qui peut la renvoyer devant ça a l'air compliqué à reprendre yoon euh non il sera pas sur cette belle ça sera Volto qui la double tap c'est plus cadré mais au clash qui peut la renvoyer devant je crois que c'est cadré mais yoon qui... non c'est pas cadré yoon qui tente quelque chose pourquoi pas on se passe sur le mur on garde la lune y'a plus personne c'est mais yoon encore lui qui aura le temps de revenir Volto qui essaie de remettre le danger il pourra plus faire grand chose avec ses 0 de boost c'était bien mal le connaître il a réussi même un bump réun clash dans la foulée Tornir, il va un peu à l'envers il va pas réussir à passer au clash mais le premier... oui le premier ce sera un orange suite à l'incompréhension entre Delphi et lui ça fait de la courtoisie mais bon Delphi qui va bien s'en sortir le flic était beau mais il s'est fait totalement démolir ce qui fait que ses coéquipiers... les coéquipiers du côté reste du monde ont pu intervenir facilement il peut être prêt au clash ouh attention les deux rats Tornir qui peut la prendre mais qui l'enlève à gaza je pense qu'il l'avait pas vu il yoon qui arrive à prendre un bon compte là-dessus c'est directement sur Volto il va tenter de la dégager mais Delphi qui ne laisse pas faire au clash peut-être qu'il sera gazé l'une en premier attention ça arrive côté France yoon en l'air qui peut la dégager est-ce qu'il peut la poursuivre ? ça a l'air compliqué sans boost Delphi la passe pour et au clash mais Tornir qui prend un très bon compte est-ce qu'il va pouvoir la remettre juste derrière Delphi qui a bien fait il ne laisse pas faire attention ça peut être dangereux Tornir qui a la position et au clash qu'il ne laisse pas faire ce sera directement sur yoon peut-être Delphi qui peut la renvoyer devant Gazaline attention qui se rappe un petit peu là-dessus il n'y a plus que tord qui ne se laisse pas passer Delphi c'est peut-être la redirette c'était ambitieux comme projet c'était osé mais la fusée Delphi qui était lancée là vraiment Réoclash qui va pouvoir tranquillement intervenir derrière et alors envoyer directement sur Gazaline mais qui réussira pas à la louper alors que Réoclash a visiblement beaucoup joué avec Oni il fait beaucoup de petits sauts de petits sauts comme ça Delphi qui part dans un move acrobatique côté orange on n'y a pas cru on a tranquillement attendu qu'il retombe Bulldog a tenté de passer Réoclash il passe à moitié yoon qui peut relancer et attention il n'y a plus que tordérim derrière la touche de Delphi qui n'est pas excellente et qui du coup ne va pas faire profiter au bleu ce 3v1 alors que... non c'est bon Delphi aura le temps de revenir on a failli se faire punir en contre attaque ça a failli terrible attention tord qui va pouvoir tirer il n'y a plus personne ni ça rentre et tord qui va pouvoir marquer il vient reprendre l'avantage on joue à la game 5 allez Belle passe sur le mur de Gaza tord qui finit c'est un schéma qu'on a déjà vu il commence à le maitriser plutôt bien au fur et à mesure des games du moins une minute à tenir vont-ils réussir à tenir ? on y croire voilà game 5 nous Delphi ce sera directement sur Gazza qui tire et yoon qui ne se fait pas passer tord attention qui a la position il a un petit peu se boost il va tenter la passe flip prise et pour volto il sera un petit peu en retard ce sera Réoclash qui pourra l'avoir Gazaline qui remet la pression ça double commit mais ça dégage donc on va dire que ça va tord sans boost c'est compliqué Réoclash qui peut la prendre sur le backboard attention Volto le tire ! mais Delphi qui était là rapide Réoclash encore il sera directement sur tord Delphi le petit rebond sur le mur est-ce qu'il va pouvoir l'armer ? malheureusement non volto il est là yoon attention c'est cadré volto qui peut la dégager ouh ça se domme un petit peu Delphi il va pouvoir contrer il va falloir passer en dessous de Delphi il l'a déjà tenté plusieurs fois celle-là en tout cas on est dans le camp on est dans le camp de l'équipe de France qui n'arrive pas à se dégager alors peut-être à yoon ça serait magnifique cette passe pour Réoclash Delphi qui ne pourra pas contrer ça nous fait 2-2 et bah ça nous offre la game 5 c'est scripté ça fait deux mois d'affilée qu'on est en game 5 c'est vrai incroyable game 5 over time ce serait encore mieux pour toujours plus de suspense hiii pardon j'ai plus de déco depuis que j'ai quitté ton live ah bah ça me semble plutôt cohérent enfin non je te suis sur mon téléphone t'inquiète pas bon game 5 la France et les français qui sont quand même un peu au-dessus si on considère l'ensemble du bio au niveau domination et tout mais la dynamique est pour nos amis belges et suisses donc à voir ouais en vrai non je vois pas qui va gagner c'est là tout l'intérêt de diffuser ce match c'est vrai Delphi qui va tenter d'aller bump non Gazzaline qui restera bien tranquille et qui va pouvoir tranquillement gagner son 1-20 contre Rayo Clash même si là il va un peu paniquer et laisser à Yun tout loisir de faire ce qu'il veut on a du mal à se dégager du côté des étrangers ça va on va s'en sortir Volto est-ce qu'il pourra la remettre ? non il va se faire dépasser par Yun Tornirim directement pour recentrer non ce sera pour tirer Rayo Clash qui était heureusement concentré c'était pas très dur mais ça aurait pu surprendre donc c'est pas une évidence allez il faut sortir de son camp côté de l'équipe de France c'est sur le poteau mais attention la balle est remise mid Yun qui pourra suivre Yun qui met une barre la classique Dalfi qui se fait contrer mais cette balle rôde toujours Dalfi qui va tenter un contre en un contre en squishy save de camp adverse Yun qui maintient la pression on est en train de beaucoup pousser le côté de l'équipe de France mais on n'aurait pas réussi à marquer un vœud qui aurait plutôt été mérité pour le coup ouais c'est dommage de pas avoir réussi à trouver le cadre mais il faut remettre la pression Yun qui va pouvoir peut-être se dégager non Gazeline qui pourra l'avoir Dalfi sur son mur ce sera directement sur Volto qui va tenter de remettre la pression Rayo Clash qui arrive à prendre un bon contre Dalfi peut-être la passe qui arrivera directement sur Gaza Gaza le bon clear attention il y avait Thor en l'air mais Yun qui ne laisse pas faire Rayo Clash qui peut la renvoyer ça a l'air compliqué Volto qui arrive à prendre un bon contre là-dessus Yun qui a un petit peu d'espace ouh attention sa double commit Thor qui pourra la renvoyer c'était cadré mais Dalfi qui a su l'arrêter Volto qui tente de remettre la pression Rayo Clash le bon clear directement sur Gaza est-ce qu'il va pouvoir faire quand même une passe mid il y avait personne malheureusement Yun qui va pouvoir la récupérer peut-être pour Dalfi qui passe à côté malheureusement Medalfi qui leur touche juste derrière pour remettre la pression Rayo Clash n'est pas cadré malheureusement Gaza le bon clear sur son goal attention le mauvais pinch c'est bon Gaza qui va s'en sortir dans son coin Tordirim qui va vouloir éviter qu'un français touche la balle mais il y avait personne donc il l'a juste écarté pour pas grand chose Rayo qui a failli trouver un angle qui n'existait pas entre les deux défenseurs là Gazaline qui peut relancer ça va manquer un peu de force ce qui va permettre à Yun non il va passer à côté ça va même pas permettre à Yun de remettre le danger Rayo Clash qui la met contre son coin pour gagner un peu de temps il aura même le temps d'y retourner et d'être premier ça met directement à contribution Volto qui fait un super clear on se renvoie les balles d'un côté et de l'autre oula attention ce super bump Yun on l'a de boule c'est sur le poteau mais Yun arrête de tirer sur ses poteaux et ses barres c'est terrible dans son daltic qui va pouvoir la reprendre directement sur volto qui peut faire un long clear donc là je peux pas se rater volto qui peut retirer mais c'est pas cadré au clash qui a pu l'arrêter quand même sur le backboard Gazaline passe pour volto c'est cadré je crois mais Yun qui a pu l'arrêter elle c'est pas assez rapide Gazaline qui remet la pression volto qui peut la reprendre sur le mur double tap compliqué Gazaline va peut-être pouvoir la toucher un petit peu court malheureusement tord dernier défenseur roclach qui arrive à prendre un compte mais ce sera trop haut volto la petite passe pour tord ça combine bien roclach qui peut la prendre attention tord c'est pas cadré Yun qui peut la renvoyer volto qui a failli prendre un bon compte Gazaline peut la reprendre Gazaline peut-être encore pour la passe 1000 pour tord ce sera pas cadré volto qui est un petit peu loin je pense il arrive à passer ouh la petite démo sur roclach qui est bien faite attention d'Alphi c'est aussi malheureusement Arrêtez de tirer contre tous les montants possibles et imaginables Delphi qui fait une remise un peu forte sur roclach mais roclach qui va faire la bonne qu'on est pour pouvoir bien la récupérer alors que roclach est parti démo volto qui lance une mode et qui va peut-être se faire prendre à son propre jeu à moins que la transi est parfaite roclach qui sera revenu à temps et qui va même pouvoir dépasser volto sur le compte d'après je crois qu'il a même eu le boost vraiment le challenge de roclach sur le coup il a tout simplement tout gagné aller tornerim qui va être face à d'Alphi d'Alphi qui pourra contrôler mais il manque un peu de vitesse pour faire quoi que ce soit tornerim qui fait la démo je sens beaucoup de rivalité dans cette fin de match ils ont envie de marquer mais ils trouvent pas le cadre oh attention d'Alphi c'était cadré mais gasoline qui a pu l'arrêter yoon qui sera première sur cette balle ce sera pour volto volto tor qui la prolonge je sais pas trop ouais volto dommage il y avait de l'idée dans le move yoon qui peut la reprendre ce sera directement sur gaza qui va pouvoir tirer c'est cadré mais roclach pardon qui peut la dégager ça reste devant les cages des français il y a toujours 0-0 je pense qu'on va partir en overtaille matrice mais là on fait tout on fait pousser tout ça depuis le début le retard la game 5 tout ça mais tout ça pour un dénouement en game 5 la game 5 qui ressemble étrangement à la game 1 vraiment ouais ça s'est pas fini en 4 secondes encore marcher voilà c'est ça c'est ça qu'il va pouvoir la prendre non pas comme ça je sens qu'il va y avoir un peu tout pourri on mousse on mousse on mousse depuis tout ce temps la pression est à son maximum il va y avoir un but tout pourri ou attention le but tout pourri non il est pas mal mais juste j'étais dans mes explications et c'est volto qui vient conclure le match yoon et dalphi qui se regarde un petit peu yoon qui était trop court dalphi qui était déjà parti la balle qui tape le backboard et on peut la pousser au fond et dit qu'il va gagner un nombre de points alors que shing dit qu'il nous vole notre travail ils sont toujours dans leur pays ils sont pas venus travailler chez nous et la france qui perd malheureusement contre les belges et les suisses c'est très 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 serré ah oui c'est très très serré vraiment pour le coup choisir le résultat de la prédiction et ben et ben je crois que il y a eu trois votants d'un côté un votant de l'autre bah du coup diddy con qui diddy con vu qu'il a mis beaucoup moins de points que les autres en plus il va encore plus gagner de l'argent donc victoire mais juste trop fort tu restes du monde voilà les autres qui perdent leurs points diddy con qui stonks mais comme ça dit c'est l'air donne les points à tout le monde je crois pas que ça marche comme ça hum hum je suis pas sûre non eh pardon euh ben moi je pense qu'on se décale dans un salon pour les entendre ouais ouais vas-y ouais je suis il y a des gagnants dans ce BO à part le beau jeu toujours plus on y toujours plus je les déplace là faut faire quoi je sais pas bah s'ils veulent venir je voudrais pas surprendre une conversation en plein milieu je sais pas ah ouais de 6000 je vais passer à 12000 trop fort si on entend d'un côté ouais les français ils puent la merde ils sont arrogants surtout ceux du discord je sais pas quoi j'aimerais pas qu'on débarque en plein milieu de tout ça je vois je vois allez c'est parti on déplace tout le monde ouais vas-y bonjour 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 bien joué bonjour 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 je te dis bien joué hein j'ai joué à vous aussi hein c'était quand même serré le c'était close incroyable c'est close vraiment game 5 overtime propre c'est ce qu'on voulait en plus donc vous êtes gentil en plus sur un 0-0 bien tendu et ça nous est arrivé deux fois de partir en overtime à 0-0 ouais bah le premier match et dernier match ouais en tout cas bien joué à vous ça a réussi à pas mal connecter des deux côtés il y a eu des actions en team play vous avez pas joué trop avant à part quelques games non en plus j'ai joué je crois une heure et demie on même pas ouais c'est déjà pas mal je pensais que c'était moins en vrai je suivais beaucoup hein une petite heure ouais une grosse heure une grosse heure une grosse heure ouais c'est un bug ou il y a vraiment que 8% dans notre cote là 8% des promisées seulement étaient sur le reste du monde merci aux gens qui nous ont soutenu alors ah mais avec Diddycon tu peux dire merci à Diddycon voilà Diddycon on t'a régalé qui s'est fait pas mal de thunes ouais pas mal de points de thunes ouais il y a Oni qui tourne un peu Réo là premier chômage pour Réo première défaite il va pas aimer bonne soirée Oni dit que le vrai gagnant c'est le beau jeu et me demande que je lui rende ses points mais je suis pas sûr que ça marche comme ça ah bah non monsieur ça marche pas comme ça le vrai gagnant c'est le beau jeu tamisé tamisé hein tu assumes vous êtes vengé de la coupe du monde ah bah non toi t'es suisse tu t'en fous et les deux autres ils sont non mais pourquoi une fois que des gens en France Belgique automatiquement cette comparaison ça commence à faire du mal c'est vrai que ça fait longtemps en plus ça mais vous vous digérez pas donc on se fait malin plaisir à vous charrier là dessus mais non mais non on le digère très rien c'est vous qui vous remettez une couche c'est dur écoute quand t'es champion du monde en titre bon peut-être qu'un jour vous saurez ce que ça fait mais t'en tu fleurmes un peu tu t'en rappelles et tout voilà je suis champion du champ match en titre et ça me suffit ouais c'est ça on va dire ça ouais si tu veux mais je crois que si tu veux qu'on parle de ta dernière participation à l'OS cup on peut aussi le faire hein euh c'était très marrant au moins oui bah je m'en doute rien dire qu'on a gagné contre le finaliste ça veut dire qu'on avait le level d'être finaliste c'est tout c'était notre seule victoire en plus ok bon bah oui vu qu'on est en retard je vais peut-être vous laisser partir sur les équipes là faire le tirage au sort ça marche ça va du coup je redécale merci à vous d'être venu désolé pour l'heure et le timing et et à plus pas merci à vous les gars hein à plus à plus à plus